Salut Youtube ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé, enfin on m'a dit que mes furens n'étaient pas assez présents dans les vidéos et je m'en excuse. C'est juste que parfois c'est plus facile de filmer sans eux. Parce que forcément si je les filme avec moi ils vont bouger etc. Voilà comme Juju ! Juju qui va aller voir ce qui se passe ! On m'appuie ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée d'ailleurs par 2-3 d'entre vous. C'est comment on fait pour intégrer un furet avec un autre furet ou d'autres furets. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, comment il faut les intégrer etc. Je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans une de mes vidéos. Elle a mangé du poiscaille ça, elle pue de la bouche ! Hum, tu pus ! Mais bon, je vais en refaire une un peu plus claire. Sans doute que ma vidéo n'a pas été assez claire pour vous. Alors, attendez, est-ce que je reprends mes questions ? Voilà, alors. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre furets ? Oui, totalement, il y a toujours, ça marche comme les meutes de loup, il y a un alpha et puis des bêtas, c'est-à-dire l'alpha c'est celui qui va commander et puis les bêtas ce sont ceux qui vont être soumis. Donc, des fois c'est un peu difficile, des fois c'est un peu difficile de savoir qui domine et qui est dominé. Pour moi, clairement, c'est Gizmo qui domine, mais c'est vrai qu'avec Pimi, je sais pas trop, soit c'est Pimi, soit Gizmo, mais je pencherais plus pour Gizmo. Et donc, ma Juju, Belle et tout ça, c'est Gizmo. Donc, oui, il y a une hiérarchie entre les furets. Comment intégrer un nouveau venu ? Alors, moi, je fais pas la quarantaine puisque les furets que je prends sont toujours testés ECE, ADV, donc l'intérêt d'une quarantaine, c'est de voir si votre furet va bien, qu'il n'est pas malade ni rien, quoique l'ECE, l'ADV, c'est difficile sans prise de sang de savoir s'il l'a ou pas. Mais si vous savez pas, si vous connaissez pas trop où il est né, où il a vécu, comment il a été traité avant, ses parents, sa généalogie, je vous conseille de faire une quarantaine le mieux possible parce que c'est pas facile facile. Donc, le furet, le nouveau furet va être dans une pièce à part, sans contact avec le furet que vous avez déjà. Entre chaque passage, quand vous passerez d'un furet à un autre, vous vous laverez les mains et vous vous changez les vêtements. Enfin, moi, c'est ce que, quand j'ai eu Pimi, vu qu'il n'était pas testé, dis-moi l'été, mais pas lui, c'est ce que j'ai fait pendant 15 jours, moi. J'ai fait ça. Pas de contact, donc. Au bout de 15 jours, vous voyez que, bon, votre nouveau furet va bien, votre autre furet aussi va bien. Vous allez commencer à échanger les dodos pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à sentir, à découvrir leur odeur. Vous faites ça, je sais pas, 3-4 jours et puis après, vous allez mettre les cages les unes en face des autres. Ça, c'est pour éviter que le furet stresse de trop, enfin, que les furets stresse de trop. Voilà, et puis, bah, écoutez, après, si vous voyez que ça va, le mieux pour la rencontre, c'est de les mettre dans un endroit neutre. Mais si vous pouvez pas, que vous avez un chez-vous qui est trop petit, comme moi, bah, vous les mettez, moi, je les ai mis dans la salle et puis, voilà, ils se débrouillaient comme ça. Donc, en même temps, j'ai les questions, je dois d'abord mettre leur cage, bah, voilà, j'ai répondu. Après, il y a des furets, ça va très bien passer tout de suite et puis, il y en a d'autres, ça va avoir du mal. Pimmy et Guignot, c'est passé tout de suite. Juliette, Pimmy et Guignot, c'est passé tout de suite. Belle, c'est passé tout de suite, enfin, pratiquement tout de suite avec Juju, mais avec les autres, ça a eu un peu plus de mal à passer. Donc, ça, il faut aller au rythme de votre furet. Alors, ensuite, j'ai eu les questions en même temps, désolé, moi, Juju, oui. Alors, je voudrais avoir un peu de l'un. Alors, des fois, ça peut être assez impressionnant parce que quand ils vont se rencontrer, forcément, ils vont vouloir établir leur hiérarchie tout de suite. Et ça peut être assez violent, donc, ils vont se prendre par la peau, du coup, ils vont se retourner, ça peut crier aussi. Du moment que ça ne saigne pas, qu'ils ne font pas leurs besoins parce que quand le furet a trop peur, il va faire ses besoins, il va se faire dessus. Donc, tant qu'il n'y a pas tout ça, c'est que ça va. Moi, Juju, je m'en rappelle. Voilà, le principal, donc, si ça n'arrive pas, s'ils ne se font pas dessus, si ça ne saigne pas, ni rien, vous les laissez, il faut les laisser. Tant pis si ça crie, tant pis si c'est violent, tant pis si ça feule parce que à ce moment-là, ils établissent leur hiérarchie. Et si vous les séparer à chaque fois, bah, ils seront coupés dans leur truc et ils n'établiront jamais leur hiérarchie et ils ne pourront jamais s'entendre puisqu'à chaque fois qu'ils se verront, bah, ils se bagarreront. Donc, je sais que c'est assez difficile, surtout que, enfin, moi, ça l'était encore, mais pour Belle, c'était assez difficile parce que Belle, vu qu'elle est à moitié sourde, elle crie facilement et donc, quand je l'entendais crier et que j'y allais et qu'en fait, bah, il ne la touchait même pas, quoi. Enfin, ils étaient juste à côté d'elle. Voilà, bah, c'est assez dur à supporter et... C'est assez dur à supporter, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur l'intégration ? Des fois, ça peut prendre du temps, surtout si votre premier furet est vieux, donc... Quand j'ai eu Gizmo, ma petite albino, ça fait 6 ans et elle avait toujours vécu toute seule, donc elle a mis deux mois à accepter Gizmo, sachant qu'ils ont fait pendant deux mois cage à part. Mais après, quand c'est des petits trous du cul comme Gizmo, que j'ai jamais vécu toute seule, ça passe tout seul. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on pourra leur raconter d'autre ? Après, c'est comme les gens, il y en a, ils vont bien s'aimer, puis il y en a d'autres, ils ne vont pas pouvoir blairer. Ça peut arriver, malheureusement, donc préparez-vous toujours à avoir de quoi... Enfin, avoir plusieurs cages si, malheureusement, ils ne peuvent pas se voir, qu'ils puissent au moins... Bah, qu'ils aient chacun leur cage. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que je peux vous raconter. J'espère que ça a une grippe avec ces... J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé. Voilà, c'est tout ce que je pense à dire. La blabée. Bon, bah, écoutez, je vous dis à très vite, et puis, bah, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao !